Beachcomber Hotel vous présente Golf Mechanics. Bonjour Christian, bienvenue dans Golf Mechanics. Nous nous trouvons sur le très spectaculaire trou numéro 16 du golf du paradis à l'île Maurice, bordé par l'océan Indien et surplombé par le Morde. Ravi de vous retrouver pour aujourd'hui vous parler du laïe, et de son importance et de l'incidence qu'il a sur les trajectoires de vos balles s'il n'est pas adapté à votre swing. Le laïe, qu'est-ce que c'est ? C'est l'angle exprimé en degrés entre le sol et l'ozol. Il peut varier de 45 degrés pour un driver à 70 degrés pour un sandwich. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'adapter les clubs de Christian au degré près, pour que sa semelle au moment d'impact rentre complètement en contact avec le sol. Si le club arrive trop upright, c'est la pointe du club qui rentrera en contact avec le sol en premier et ça ouvrira la face de club, ce qui aura comme incidence une sortie de balle à droite de l'objectif. Autre possibilité, si votre club arrive trop flat et que c'est le talon qui rentre d'abord en contact avec le sol, il fermera la face de club et par conséquent la balle sortira à gauche de votre objectif. Christian, aujourd'hui on va s'occuper de vos lailles. On va les adapter à votre morphologie et à votre swing. J'ai apporté trois fois le même club, trois facettes exactement les mêmes au niveau du shaft et de la tête de club. La seule chose qui change, ce sont les lailles. Il y en a un standard, un plus de degrés et un moins de degrés. Vous allez taper avec chaque club dix balles. Le radar positionné derrière vous va recueillir toutes les informations et va voir avec quelle laille vous avez les meilleures trajectoires. D'accord ? Christian, après ces 30 coups, on a assez de données pour déterminer quel laille correspond le mieux à votre swing. C'est avec le club 2 degrés flat que vous avez la direction initiale la plus proche de votre cible et la dispersion la moins importante. En revanche, avec les deux autres clubs, on constate que votre direction initiale est trop à droite de la cible et que la dispersion est trop importante. L'incidence du laille est capitale pour taper des coups droits. Nous l'avons vu aujourd'hui avec Christian, qui, malgré sa grande taille, a eu besoin de prendre des clubs plus flats qui ont une incidence immédiate sur la direction initiale de sa balle. N'hésitez pas à faire vérifier vos lailles. A très bientôt dans Golf Mechanics. Golf Mechanics vous a été présenté par Air Morichus. Sous-titrage Société Radio-Canada